Depuis la signature de la charte de l'Ibtaco-Gourmand actant la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023, la page du G5 Sahel semble avoir définitivement été tournée dans la région. Après la retraite du Burkina Faso et du Niger le 29 novembre dernier, après celui du Mali en mai 2022, l'organisation sahélienne est bloquée dans son fonctionnement et réduite uniquement au Tchad et à la Mourtani. J'ai dit, ces deux derniers ont annoncé qu'ils ouvraient la porte à la dissolution du groupe. Je me réfère au communiqué du gouvernement des transitions de Burkina et celui du Niger qui vient aussi de claquer la porte du G5 Sahel pour dire clairement si ce regroupement avait servi à quelque chose, peut-être que ces États-là n'allaient pas claquer la porte. Le G5 Sahel a été proposé par la France, jamais pu avoir les fonds nécessaires pour son démarrage effectif. Le G5 Sahel a eu beaucoup de difficultés parce que vous savez, la sécurité, les aspects sécuritaires aujourd'hui sont toujours gérés par une stratégie basée sur le triptyque défense, diplomatie et développement. Et donc la composante diplomatique marchait moins bien parce qu'il n'y avait pas d'alliance politique d'abord. Mais l'aspect défense, les ressources n'ont pas pu être mobilisées. Mais je pense que si ces pays n'ont pas pu mobiliser 5 millions de dollars chacun, c'est par manque de volonté politique déjà. Et c'était plus difficile pour 5 pays de travailler ensemble qui n'avaient pas les mêmes objectifs que 3 pays qui ont les mêmes objectifs. Donc je pense qu'à 3, ça peut aller beaucoup plus vite et mieux que pour le G5 Sahel qui est pratiquement, qui maintenant est en phase de mort clinique. Porté par des régimes militaires, contrairement au G5 Sahel qui était entre les mains des régimes démocratiques, l'AIS doit reprendre le flambeau de la coopération militaire ainsi que de l'intégration économique pour enrayer les ménages secrétaires et promouvoir le développement économique. D'abord le G5 Sahel, c'est une création française, donc qui est conforme à l'objectif de la France. La France n'a jamais cherché à mettre fin au jihadisme. On ne peut donc en aucun cas, en aucune circonstance, comparer le G5 Sahel à l'AIS. L'AIS est un mouvement patriotique, responsable, qui veut consolider la libération de nos états. Si on prend même le concept de l'alliance des états du Sahel, on prend aisément que le financement, contrairement au G5 Sahel, qui comptait surtout sur le financement extérieur, le financement des états, de l'alliance des états du Sahel, viendront des fonds propres même de ces trois états. Donc il y a une très grande différence ici. Déjà, la mutualisation des efforts entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, selon lui, a déjà permis de réaliser des succès significatifs en matière de défense. Cette alliance est en train de déjà faire ses preuves. Déjà, il y a des accords entre les trois états, qui ouvrent les frontières des trois états aux forces armées des uns et des autres, pour la sécurisation et pour mener des opérations à l'intérieur de ces trois états. Donc c'est une union, on peut le dire, des forces armées de ces trois états pour traquer les terroristes. Et déjà, les actes sont là, et le succès que rencontrent maintenant les forces armées des trois républiques montre que c'est quelque chose qui est très efficace et qui est en train de faire ses preuves. Cette version améliorée de l'autorité du Liptako Gourmand, qui fait du développement des états mamers son cheval de bataille, pour ces observateurs, les nouvelles autorités tireront des leçons de l'échec des groupements précédents pour garantir le succès de leur nouvelle alliance.